Coucou à toi l'ami, j'espère que t'as bien mangé, parce que si t'as pas encore mangé, je te conseille pas de regarder cette vidéo tout de suite, tu mets pause et tu reviendras plus tard après avoir mangé. Oui tout simplement tu vas me dire qu'est-ce qui se passe dans la vidéo car je vais te présenter des aliments ou les plats les plus étranges et les plus bizarres, dégoûtantes au monde à mon goût. Attendez, je respecte toutes les traditions, tout ce que vous voulez, mais quand je dis certainement des crêpes au son, oui oui non mais c'est du vrai son, quand je dis c'est du son, t'as des gens qui font des crêpes où je dis un plat, une omelette, avec la cervelle d'un singe tout cru, bref vraiment il y a des plats les amis, je sais pas les gens comment ils arrivent à manger ça, c'est à vous de me dire les amis dans ce post-commentaire, je vous laisse découvrir, n'hésitez surtout pas de partager cette vidéo au maximum, et des maîtres à mon petit j'aime, c'est la récompense sur ce bon visage à tous. Le Haggis en Ecosse, Cornemus, Kills et Haggis les emblèmes de l'Ecosse, mais le dernier mot c'est quoi au juste ? Si certains peuvent considérer ce plat de viande deux fois poumons et cœur du mouton haché comme une spécialité nationale, certains considèrent qu'il est un peu trop dégueulasse peut-être ? Le Laverbreed au Pays de Galles, c'est l'heure du petit déjeuner les amis, qu'y a-t-il au menu à votre avis ? Du bacon, du coq et pain cuve, si vous n'êtes pas gallois, le Laverbreed ne fait certainement pas partie de votre vocabulaire, de même que son aspect vert et gluant ne fait sans doute pas partie de votre champ visuel, le secret de ce plat réside dans l'algue verte qui le compose. Il faut avoir du courage pour goûter ça, on est bien d'accord ? Le Burst Nest Soup en Chine Vous vous imaginez sans doute un vrai nid d'oiseaux avec des branches et les oeufs à l'intérieur. Mais non, il s'agit en fait de la salive des oiseaux salanganes qui font leur nid de cette manière. Récupérée ensuite avec délicatesse, cette substance gélatineuse appelée aussi le caviar de l'Est est aujourd'hui un des produits le plus cher au monde. Eh ouais, mais personnellement mon pote si tu me le présentes, je te jette à la gueule, on est bien d'accord. Les tarantules frites en Cambodge En tombant néané avec l'une de ces arachnides, la réaction la plus probable serait le cri aigu, on est bien d'accord. Les cambodgiens, quant à eux, ont eu une réaction différente. Ils le font frire. Si vous marchez dans les rues des scurons, vous verrez des étals vendant cette nourriture poilue à 8 pattes. Et pour quelques centimes, vous pourrez même l'essayer, croustillant et gluant à la fois. Ouais, il y a du quoi, c'est bizarre. Le casomarzo en Sardaigne en Italie. Avec un nom qui signifie littéralement le fromage pourri en italien, on divine aisement de quoi il s'agit, on est bien d'accord. C'est un peu loin du fromage qui pue en France, on est bien d'accord. Le casomarzo, les amis, se fait aussi appeler le fromage mouche. Et à votre avis, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, les larves d'une certaine mouche sont introduites dans le lait de la brébie. Et la fermentation s'est produit car les larves digèrent les graisses du fromage. Et aujourd'hui, l'insecte incrusté est difficile à trouver car il a été interdit pour les risques sanitaires liés à la consommation de ce fromage dans un état presque toxique. Si vous voulez crever, eh bien, vous n'avez qu'à manger ce fromage, les amis. Les punaises en Indonésie. Déjà, rien que le nom, on sait de quoi il s'agit. Tout simplement, les amis, il est vrai que les punaises n'y produisent pas le parfum d'intérieur idéal. Mais apparemment, elles auraient bon goût. Eh bien, alors là, je ne sais pas du tout. Même si à travers le monde, l'entomophagie, c'est-à-dire le fait de manger des insectes, est réglementé, ces insectes sont une excellente source de protéines. Non, merci pour ma part. En Iryonjaya, la punaise est préparée et emballée dans des feuilles grillées. Ouais, j'ai déjà vu de scorpions, des serpents, mais non, des punaises. C'est la première fois que j'entends parler. Et vous, dites-moi ça dans l'espace commentaire. L'œil du temps au Japon. Bon, entre nous les amis, la nourriture japonaise n'est pas étrangère à la culture occidentale. Et les restaurants de sushi sont de plus en plus populaires en Europe. On est bien d'accord, il y en a même qui kiffent ça. Moi, personnellement, je n'ai pas trop aimé les sushis. Mais vous, peut-être, vous les aimez. Personnellement, non. Mais qu'en est-il d'une autre spécialité japonaise qu'on l'appelle l'œil du temps bouillé ? C'est toute une question des points de vue, on est bien d'accord. Ils récupèrent l'œil du temps, le font bouillir dans l'eau et tu l'as qu'à manger comme ça. Oui, imagine l'œil du temps, elle est vraiment grande, on est bien d'accord ? Non, merci encore. Alors, le thé pur chat au Tibet. Les moines tibétains raffolent de ce breuvage préparé avec du beurre, de yak fondu, du sel et de la farine d'orgue. Les tout mélangés à du thé fraîchement infusé. Alors déjà, un thé, on est bien d'accord, c'est une plante. Mais là, mélangé avec de la farine d'orge, du sel et du beurre de yak fondu, je suis vraiment désolé. Mais ce n'est pas du tout un thé, ça c'est pour moi, je ne sais pas du tout. C'est autre chose que le thé. On est bien d'accord. Passons à la suivante les amis. Le cerveau de porc omelette. Oui, bon, ça on peut le comprendre parce qu'il y en a qui mangent le cerveau de mouton. On est bien d'accord. Mais cette fois-ci, direction la Philippine. Et si vous êtes au restaurant dans les Philippines et que vous voyez le tortangutak sur le menu, il est toujours bon de savoir de quoi il s'agit avant de commander. Et juste pour m'assurer que vous êtes un voyageur bien informé, je vais vous vendre la mèche sur cette omelette pas comme les autres. Et bien, il s'agit tout simplement les amis des cervelles de porc cru, des légumes et des oeufs battus. Alors, il y en a qui veulent manger ça sérieusement. J'ai même vu une vidéo où ça se vend dans un pays des cerveaux, des singes qui se mangent tout cru. Et oui, il y a du goût les amis. Le pied de vache gelée en Pologne. Zimlinogi en polonais signifie pied froid. Et pour ce plat en gelée, seulement un pied de vache est utilisé. Si cela vous tente, faites donc cette recette vous-même avec le fameux pied à faire bouillir pendant 2 heures des épices de votre choix. La cuisson terminée, versez le mélange dans une casserole et réfrigérez jusqu'à obtention d'une gelée translucide grise avec une couche de graisse sur le dessus. Ouais, bah franchement dans les bouchers islamiques ici en France, on vend, voilà, bien évidemment les pieds de vache. Bon, ça c'est connu, il y a des plats qui font ça avec les pieds de vache ou les pieds de veau si vous préférez. Mais là, c'est la première fois que je vois ça. Il y a du goût, il y a du goût, voilà. Il y en a qui aiment ça, je ne sais pas moi. Dites-moi vous, si vous aimez ça, les amis. Les sauterelles grillées en Afrique. Ici en France, les amis, quand on dit barbecue, on dit du gamba, du poulet, du bœuf, du porc, du mouton, du merguez. Hein, on est bien d'accord, la team merguez, je pense qu'elle est là. Mais certainement pas des sauterelles, on est bien d'accord. Mais en Afrique, tu rigoles mon pote, c'est un délice, wesh. Du poivre, du sel, une pique de bois et quelques minutes sur la broche, c'est un peu cher, bourré des protéines et au goût de crevettes. Je n'en ai jamais goûté, mais ça ne me trompe pas non plus. Elles ont tout bon, sauf l'aspect. On est bien d'accord, manger une sauterelle, ce n'est pas classe. Moi, je me rappelle, ma grand-mère qui aujourd'hui est décédée, elle n'arrêtait pas de choper les sauterelles dans les champs. En Tunisie, bien évidemment, pas ici en France. Elle n'arrêtait pas de les griller et les manger. Elle m'a déjà proposé, j'ai dit non, merci, parce que manger une sauterelle, c'est archi dégueulasse pour moi. Je suis vraiment désolé, je n'ai rien contre vous les frères africains, mais franchement non. Non, 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 non. Le blood platard en Suède. Si vous avez une carence en fer, ces crêpes croustillantes feront l'affaire les amis. Le blood platard signifie crêpe de sang en suédois. Ouais, déjà, rien que le nom, c'est Assy Space, on est bien d'accord. Et pour le préparer, il suffit d'effouetter le sang, généralement, qui ça vient du porc, qui l'on frit ensuite jusqu'à l'obtention d'une pâte croustillante. Le même type de crêpe se retrouve dans d'autres endroits du monde, tels que la Finlande, l'Estonie et l'Espagne, et plus précisément à la Galice. Eh ouais ! Le café Kopi Luwak en Indonésie. J'ai déjà parlé de ce café, mais il n'y a rien de grave de vous le représenter encore dans cette vidéo, les amis. Attention, il faut savoir aussi que ce café risque de vous écurer, car il provient des crottes d'un petit animal tropical appelé le luwak. Vous vous souvenez, je pense, quand je vous ai déjà parlé de cet café, on est bien d'accord. Cet animal, les amis, se nourrissons des billets de café bien mûrs. L'on extrait la graine non digérée dans ses excréments, afin de produire ce café vendu par la bagatelle d'environ 1000$ le kilo. Tu imagines, en fait, en gros, si vous n'avez pas compris, il y a un animal qui s'appelle le luwak, qui va manger les grains café tout crus. Et bien, ils n'ont qu'à récupérer les excréments de cet animal, justement, pour cueillir, justement, pour ramasser les grains des cafés. Et ensuite, vous allez boire du café. En gros, on est en train de boire de la merde d'un animal, voilà, si vous préférez. Et le kilo, il coûte 1000 balles. Non, 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 merci. Je préfère toujours grand-mère au marché Lidl et Carrefour. Et on arrive, malheureusement, à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura appris quelque chose sur certains plats. Bon, franchement, je ne veux pas vous mentir, il y a une liste qui est assez longue. Je peux vous-même dire qu'il y a un plat en Chine où on vous présente de la poulpe vivante. Oui, 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 non, mais vraiment, elle est vivante. Elle est coupée, mais elle est vivante. C'est-à-dire, quand tu manges, la poulpe, eh bien, ça bouge là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Aussi, je te dis, aux Etats-Unis, il y a des sucettes avec des insectes là-dedans. Tu peux trouver des scorpions. Tu peux trouver des sauterelles, de ce que tu veux. Je ne te conseille pas de la finir, de toute façon, cette sucette. Bam, bim, bam, boum. Donc, vraiment, tu as des plats, mon gars. Tu en as vraiment des plats. Waouh ! Je ne les ai pas tous cités, mais vraiment, c'est bizarre. D'ailleurs, j'ai même fait une vidéo. C'est un peu dans le même genre de cette vidéo. Si vous voulez la revoir, peut-être que vous ne l'avez pas vue. C'est les aliments qui sont faits du corps humain et animal. Et croyez-moi, tu avais de la bière, par exemple, qu'elle est faite 100% de la pisse humaine. Voilà, quand tu vois ça, tu dis où elle manque. Tu vois, c'est assez choquant, c'est assez bluffant, les amis. N'hésitez surtout pas de me dire dans ce commentaire qui est le plat les plus dégoûtant et étrange à votre goût. N'hésitez surtout pas de partager la vidéo au maximum et de mettre à mon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous mes frères.